Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce flash d'informations du jeudi 30 mai 2024 sur Aminata 24 TV. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. On est honoré d'avoir été choisi parmi 19 pays africains pour parler de paix à ce rendez-vous international visant à trouver des solutions aux défis sécuritaires, sanitaires, climatiques et environnementaux auxquels le monde est confronté. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Aracan Ouattara, le chef suprême des armées, remercier chaleureusement M. Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi que vice-présidente de l'Union européenne avec qui j'ai eu un entretien fluctueux au cours duquel nous avons mis en avant l'excellence de la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Notamment en matière de lutte contre le terrorisme, M. Borrell a salué les efforts du gouvernement ivoirien par la stabilité sous-régionale et le leadership du président Alassane Ouattara. En marge du forum, j'ai accordé quelques audiences et surtout échangé avec les militaires ivoiriens en stage à l'Académie royale de Belgique, une école d'excellence, signée Téné Biraïma Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Justice, toujours en Côte d'Ivoire, le garde des sous-ministres de la Justice et des droits de l'homme, Sansan Kambilé, a procédé le mercredi 29 mai 2024 à la mise en service officielle du tribunal de première instance de Benjerville, inauguré par le premier ministre Robert Beugre-Moumbé en décembre 2023. Le tribunal de première instance de Benjerville a ouvert officiellement ses portes depuis hier. Toujours en Côte d'Ivoire, société, en prélude à la saison des pluies qui s'annonce, le comité interministériel de gestion des crises s'est réuni ce mercredi 29 mai 2024 au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abidjan Plateau. « Sur instruction de son excellence, monsieur le premier ministre, nous avons tenu aujourd'hui la réunion du comité interministériel de gestion des crises. Les bilans macabres antérieurs commandent de prendre des mesures en amont comme il est fait chaque année pour éviter la perte en vie humaine », a expliqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomande Wagondo. Toujours en Côte d'Ivoire avec le ministère de la Santé. Présent à Genève dans le cadre de la 77e Assemblée mondiale de la Santé, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a pris part le jeudi 29 mai 2024 à un forum de haut niveau sur le succès et les perspectives des pays africains sur les innovations en couverture sanitaire universelle et la mobilisation des ressources. Pierre Demba a expliqué que la Côte d'Ivoire est fermement engagée dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle, dont le but est d'accroître l'accessibilité géographique et financière à des soins de santé de qualité pour les populations en particulier les plus vulnérables. Pour preuve, le gouvernement a pris des mesures concrètes telles que l'adoption de la loi sur la couverture maladie universelle en 2014, le renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines dans le domaine de la santé avec une meilleure répartition sur le territoire national a-t-il relevé ? Toujours en Côte d'Ivoire, lancé en décembre 2021, les travaux d'aménagement du carrefour à Kouaba-Paubo est estimé à environ 62 à 65 % des taux de réalisation, a indiqué le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, M. Amédée Koufi Kouakou, le mercredi 29 mai 2024 au thème d'une visite sur le chantier. Prévu pour juin 2024, la fin des travaux est reportée à fin novembre de la même année du fait des difficultés rencontrées sur le chantier. Globalement, le chantier se comporte bien. On pense que d'ici début décembre, tout sera entièrement terminé, a déclaré le ministre. Non, sans appeler les entreprises chargées des travaux au respect des dilemmes. Sénégal Après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, le Cap-Vert et la République de Guinée, le président de la République, son excellent M. Bassirou Diomaïpaï, est arrivé ce jeudi 30 juin 2024 au Mali pour une visite de travail et d'amitié. Un voyage qui, à l'image de ceux qui l'ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques et de la coopération bilatérale entre le Sénégal et ses voisins. RDC Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présenté le mercredi 29 mai 2024 un nouveau gouvernement de 54 membres, deux mois après la nomination de Judith Soumenoua-Toulouka comme premier ministre. Le nouveau gouvernement a été dévoilé le mercredi en République démocratique du Congo, puis de cinq mois après la réélection du président Félix Tshisekedi et près de deux mois après la nomination de la première ministre Judith Soumenoua-Toulouka, la nouvelle équipe de l'exécutif comprend 54 membres contre 57 pour l'ancienne formation gouvernementale. Infos en bref, élections en Afrique du Sud. L'ANC sous les 50% selon les premiers résultats. Allemagne passe un accord avec Niamey pour maintenir provisoirement ses troupes au Niger. Crise au Niger-Bénètre, le chef de l'agent militaire Tiani refuse de recevoir l'émissaire du président Talon qui était porteur d'un message. Burkina Faso, le lieutenant Zougrana et l'avocat Guy Hervé Kam, tous délibérés hier par la justice burkinabé, puis sont enlevés après par des hommes encagoulés. On termine en sport. Samuel Eto'o, fils président de la FECAFoot, et le sélectionnaire Marc Brice enterre la rage de guerre. Le président de la Fédération Camerounaise Eto'o en toute humilité a présenté ses excuses au sélectionnaire national, désigné par le ministre des Sports pour s'être emporté lors de son dernier passage au siège. Marc Brice prend les commandes de la sélection nationale. Notons que Marc Brice et ses deux adjoints, que sont Christophe Manuvré et Joachim Moulinga, vont travailler avec les staffs nommés par la FECAFoot de Samuel Eto'o. Tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis sur Aminata24 TV. À demain pour un autre flash d'informations à la même heure. Aminata24 TV.